Vous êtes sur RTL. Il est 18h. 18h, 20h, RTL et Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2h d'info et à la une, une petite photo pour l'homme, une grande photo pour l'humanité, pour la première fois de l'histoire. Un trou noir s'est laissé photographier, ça ressemble à un rond, un rond sombre, au milieu d'un disque orangé, ultra lumineux. Ce trou noir qui absorbe tout ce qui passe se cache au centre de la galaxie M87, à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. Le cliché a été révélé cet après-midi par une équipe mondiale de chercheurs. Alors dans RTL Soir, on va revenir en détail sur cette proie scientifique à 18h20. Comment un tel exploit a-t-il été possible ? A quoi va servir cette photo ? Que nous apprend-elle ? Toutes les réponses à vos questions avec l'astrophysicien Eric Gourgoglion. RTL Soir, première édition. Bonsoir Isabelle Choquet. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal. Cinq ans de prison ferme pour le chauffard de Vénitieux, qui a fait un mort et un blessé grave il y a un an. Il roulait à 120 km heure en ville et sans permis. La France insoumise à la rencontre des anciens de Whirlpool à Amiens. Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry sont en meeting ce soir avec le régional de l'étape, François Ruffin. Les hommes du président au palais de justice, trois collaborateurs dont le secrétaire général de l'Elysée, ont été entendus sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. À suivre également des autocollants sur les camions pour éviter les ravages des angles morts. Les législatives en Israël, Netanyahou en route pour un cinquième mandat avec le soutien des orthodoxes. Et puis le mystère Clémence Calvin. La marathonienne affirme avoir été agressée par des contrôleurs antidopage. L'agence dément et affirme qu'elle s'est soustraite au contrôle. La bourse de Paris, elle termine en légère hausse de 0,25% à 5 450 points. Les courses à Lyon, il fallait jouer le 6, le 12, le 2, le 11 et le 3. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. 300 000 contrôles en entreprise menées cette année par l'inspection du travail et parmi les priorités, les travailleurs détachés. Alors comment ça se passe ? Quelles sont les règles ? 18h25, les coulisses de l'actualité. La plus belle avenue du monde entend bien de rester. On vous emmène en coulisses des futurs Champs-Elysées. Nouveau visage prévu pour les JO de 2024. Alain Duhamel à 18h30, la bataille du référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. 18h35, Patricia Loison à la recherche de ses origines. La journaliste, ancienne présentatrice du soir 3, a été adoptée. Elle remonte le fil de sa vie pour retrouver sa mère biologique dont elle fut séparée à la naissance en Inde. Patricia Loison avec nous tout à l'heure. 19h15, 20h, on fera le monde. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Marc-Olivier. Et le soleil revient par le nord. Ouais, exactement. C'est dans le nord effectivement que l'amélioration sera traînée. Dès demain matin, un réveil sous le soleil grâce à l'anticylone qui revient donc par le nord. Ça durera toute la journée au nord de la Loire dans le nord-est. Donc un temps sec et très ensoleillé. Un petit peu de vent près de la Manche. Et puis dans la moitié sud, au sud-unis en gros Bordeaux-Besançon. Là, ça restera plus instable avec encore quelques averses. Notamment à proximité des reliefs du massif central des Pyrénées. Ou encore entre les Alpes et la Corse avec un risque d'orage l'après-midi. Les températures remontrent un tout petit peu. Alors le matin, on sera encore pas très loin des gelées dans le centre. Et l'après-midi, 11 à 15 degrés au moins dans la moitié nord. 15 à 19 dans le sud. Merci Louis, à tout à l'heure. RTL Soir. À 120 km heure en ville et sans permis. Un homme était jugé aujourd'hui pour un accident qui a fait un mort et un blessé grave. C'était il y a un an à Vénitieux près de Lyon. Le chauffard avait grillé un feu rouge et percuté un véhicule occupé par deux frères. Il avait ensuite pris la fuite mais s'était rendu deux jours plus tard. Frédéric Perruche, vous avez suivi l'audience pour RTL. Cet homme a été condamné à cinq ans de prison ferme. Vous aimez le jeu, lance le président au jeune chauffard d'une voix grave. La roulette russe peut-être. Il baisse la tête, ne dit rien, juste quelques excuses à la famille de la victime. Plaide la jeunesse, l'irresponsabilité. Un feu rouge grillé, 120 km heure en ville. Et au bout du chemin, la mort pour Guillaume, 20 ans. Et de grosses séquelles pour son frère, Étienne. Toujours très diminué mais qui a tenu à s'exprimer après la condamnation. Je le ressens bien mais pour moi, cinq ans, ce n'est pas assez quand même. Même si c'est beaucoup, ce n'est quand même pas assez pour ce qu'ils ont fait. Nous, on n'a pas juste cinq ans, c'est plus que ça. Je vais mettre plus de cinq ans pour me complètement rétablir. Ce n'est pas juste. Pour Cécile, la maman de Guillaume, cinq ans de prison ferme, c'est une sanction convenable mais qui ne répare rien. On ne va pas dire que ça répare, ce n'est pas possible. Il va vivre avec ça toute notre vie. Lui, cinq ans, je pense qu'il va en faire peut-être un peu moins. Il a déjà fait un an. Dans deux, trois, quatre ans, lui, il peut démarrer sa vie. Il n'aura pas 30 ans. Il peut continuer, lui. Il n'y a pas de souci. Notre fils, il est mort à 20 ans. Il ne va rien pouvoir faire de sa vie. Et nous, il faut vivre avec. Le chauffard est reparti en prison. On ne sait pas s'il fera appel de cette condamnation. Frédéric Perruche, donc, pour RTL. Une dernière minute. Carole Ghosn est de retour au Japon pour y être entendue par la justice. L'épouse de Carlos Ghosn annonçait précisément lundi sur notre antenne à votre micro, Marc-Olivier, qu'elle avait l'intention de rentrer et d'être entendue par la justice, qu'elle ne se soustrayait pas aux auditions. La France insoumise laboure le terrain pour les européennes. Meeting ce soir à Amiens. Et avance la rencontre avec des anciens salariés de Whirlpool pour Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et François Ruffin, qui jouent à domicile, en quelque sorte. Voilà près d'un an que l'usine a fermé. La production a été délocalisée en Pologne. Le site a été repris par un fabricant de voitures électriques qui a gardé 160 employés. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes sur place pour RTL. En ligne de mire, la politique économique d'Emmanuel Macron. Il vous a dit quoi le menteur, lance Jean-Luc Mélenchon. Autour de la table, une vingtaine d'anciens, de Whirlpool et de Prima, un sous-traitant. En octobre 2017, quand le président Emmanuel Macron est venu les voir, ils ont cru à ses promesses, mais ils déchantent. Alors aujourd'hui, on se rend compte que finalement c'était du pupon. Qu'est-ce qu'on attend derrière tout ça ? On ne demande que de retrouver du travail. On a des familles derrière. Local de l'étape, le député François Ruffin-Ranchéry, lui aussi était persuadé que le président Macron tiendrait ses engagements. Et moi j'y ai cru. J'ai pleinement cru qu'en effet, comme c'était fait devant tout le monde, c'est comme si toute la France était là, je me suis dit que ce n'est pas possible qu'on aille s'asseoir sur une promesse dans ce cadre-là. Jean-Luc Mélenchon écoute, griffonne une feuille et soudain il tonne. Les délocalisations, elles sont délibérées. Les anciens salariés doivent se rebiffer. Rendez les coups, rendez les coups les gars. Vous ne laissez pas faire. Rendez les coups. Ils ne comprennent que ça. La campagne européenne de la France insoumise est d'abord une campagne contre la politique d'Emmanuel Macron. Marie Bénédicte, à l'ère du service politique de RTL. Il notait que la France insoumise a visiblement fait un carton avec son emprunt populaire. Il a été lancé il y a deux semaines et il vient d'atteindre le plafond de 2 millions d'euros. La mise minimum est de 400 euros. L'appel au don continue. Du beau monde, dis donc, aujourd'hui au palais de justice de Paris, la garde rapprochée d'Emmanuel Macron était entendue dans l'affaire Benalla. Avec par ordre d'apparition le chef de cabinet François-Xavier Loche, le directeur de cabinet Patrick Stroda et le secrétaire général de l'Elysée Alexis Collère. Ils ont été interrogés sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla et ils se sont longuement expliqués, Thomas Proutot. Oui, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, François-Xavier Loche, arrivé à 9h ce matin, a passé près de 6h au palais de justice. C'est l'ancien supérieur direct d'Alexandre Benalla à l'Elysée. Et il a porté plainte récemment contre son ex-collaborateur pour avoir utilisé des faux afin d'obtenir l'un de ses passeports officiels. Il était donc entendu comme parti civil. Alexis Collère et Patrick Stroda, le secrétaire général de l'Elysée et le directeur de cabinet, sont entendus eux comme témoins depuis le début de l'après-midi. Les deux principaux responsables de l'arrivée de l'Elysée sont arrivés séparément dans des berlines aux vitres teintées, sans escorte, par l'arrière du tribunal entré VIP. Les magistrats les interrogent toujours ce soir et notamment sur les deux passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, conservés après son départ de la présidence et utilisés plus de 20 fois pour des déplacements à l'étranger en toute inégalité. Alors les deux hauts fonctionnaires ne risquent a priori aucune poursuite dans ce dossier. Et pour être bien clair, ça n'a rien à voir avec un autre volet de l'affaire Benalla également évoqué cette semaine. Cette fois-ci sur d'éventuels faux témoignages devant le Sénat. Alexis Collère et Patrick Stroda sont également cités, mais cette fois-ci comme mis en cause. Il pourrait donc être réentendu prochainement, mais cette fois-ci par la police et avec leurs avocats. Au palais de justice de Paris pour RTL, Thomas Proutot. Une confirmation, Jérôme Cahuzac échappe à la prison. La justice vient de valider son aménagement de peine sous forme de bracelet électronique. L'ancien ministre du budget avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale. On en débattra tout à l'heure dans Renfait le Monde. RTL Soir, 18h08. Allez, une pause et dans un instant, ces accidents qui pourraient être évités à Rô sur les fameux angles morts. RTL Soir. À la fois commercial et responsable et savé, il sait tout faire sans se briser. Lui, c'est Barnabé, Barnabé Vitré, artisan verrier accompagné de ses 3 utilitaires Citroën. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En avril, pendant les jours pro Citroën, venez découvrir toute la polyvalence de la gamme utilitaire Citroën et profiter d'offres exceptionnelles sur nouveau Citroën Berlingovan, élu véhicule utilitaire de l'année, Citroën Jumpy et Citroën Jumper. Citroën. Quand on a ouvert la boutique et qu'on a fait notre première vente, on était comme des dingues. Puis j'ai souscrit à Solocal pour attirer de nouveaux clients. Et maintenant, on est visible sur Facebook, Twitter, Instagram, page jaune, Google, Mappi, Waze. Site Internet, référencement, publicité en ligne, boostez votre visibilité sur Internet à partir de 29 euros par mois. Solocal, vous allez avoir de la visite. Solocal.com 3938, service gratuit plus prix d'appel. Je suis la crasse, la crasse qui s'installe dans votre moteur. Je me dépose sur ces pièces et j'altère les performances de votre voiture. Et ça me plaît ! Mais que faites-vous là ? Un plein de Total Excellium ? Pas ça ! Et oui, Total Excellium combat la crasse et nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Total Excellium, c'est jusqu'à 93% d'engrassement en moins dans votre moteur. Test réalisé par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Plus d'informations sur Total.fr, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Il est 18h10, RTL, soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Et c'est un fléau pour les cyclistes, notamment les députés partent en guerre contre les fameux angles morts. Depuis 2010, la mortalité des cyclistes a augmenté de plus de 2% par an, 167 morts l'an dernier. Et pour cette année, rien qu'en février, 18 personnes ont été tuées alors qu'elles circulaient à vélo. C'est un record. Deux amendements ont été déposés à la loi mobilité. L'un pour restreindre le trafic des poids lourds en ville et l'autre pour instaurer un système d'autocollants sur les camions. Cela permettrait aux cyclistes d'identifier les zones où ils ne peuvent pas être vus. Reportage RTL de Marion Ferrer. Osmina est chauffeur routier depuis 22 ans. Sans constat et sans appel, les cyclistes sont la bête noire des routiers. Vous voyez que ça passe partout. Les vélos, à droite, à gauche, ils ne respectent rien. La rue et le trottoir, c'est pareil pour eux. Même bilan pour Chris, livreur en région parisienne depuis deux ans, il est prêt à mettre un autocollant sur son camion. Mais pointe d'abord le manque de civisme des cyclistes. On doit faire attention pour eux en fait. Des fois, je demande à mon collègue qui regarde par le carreau, voir s'il n'y en a pas un. J'ai un collègue qui, en ouvrant sa porte, un cycliste, il est arrivé, il a pris la porte. Nous, on serait prêts, mais après, c'est à eux de regarder l'autocollant. Les premiers concernés reconnaissent eux-mêmes les écarts faits au code de la route. Pour les adeptes du vélo, c'est par l'éducation qu'il faut agir. C'est un rouler intelligent en fait qui est très important, de savoir se placer. C'est difficile d'avoir l'habitude de passer sur le côté, de se dire, ah, il peut se passer quelque chose. Je pense que c'est plus aussi une méconnaissance de ce qui peut arriver. Il faut se méfier des piétons, des voitures, des feux de signalisation, des trous. Si en plus il faut regarder un autocollant, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Aux deux roues s'ajoute un nouveau danger pour les conducteurs. Les trottinettes électriques, de plus en plus nombreuses en ville, est désormais obligée de rouler sur la chaussée. Au reportage RTL signé, Marion Ferrer. C'est un sommet crucial pour le Brexit qui se tient ce soir à Bruxelles. Theresa May demande un nouveau report. Reste à déterminer la durée de ce délai supplémentaire. Emmanuel Macron et Angela Merkel viennent de se rencontrer pour trouver une position commune. Le président français visiblement pressé d'en finir. Ça fait 34 mois que le référendum britannique s'est tenu. Le temps des décisions est maintenant. Nous avons négocié pendant deux ans un accord de retrait. Beaucoup de temps a été donné. Il faut maintenant venir aux décisions. Donc c'est avec beaucoup d'impatience que je vais écouter Theresa May. Mais pour moi, rien n'est acquis. Rien. Et en particulier quand j'entends les rumeurs, aucune extension longue. Nous devons comprendre aujourd'hui pourquoi cette demande, quel est le projet politique qui la justifie et quelles sont les propositions claires. Mais à ce stade, à mes yeux, rien n'est acquis. Emmanuel Macron donc à Bruxelles au micro RTL de Beatrice Hadjadj. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est comme si c'était fait. Benyamin Netanyahou est bien parti pour un cinquième mandat. Selon les derniers comptages des législatives, le premier ministre sortant serait à égalité de siège avec son adversaire de centre-droite, Benny Gantz. Mais il sait déjà qu'il pourra compter sur certaines alliances, notamment avec les orthodoxes. Ils se sont fortement mobilisés et les voilà aujourd'hui en position de faiseur de roi. Julien Fautrin ? Absolument, les Haredi, ces juifs ultra-orthodoxes, Ashkénaz et Sefara deviennent la troisième force politique du pays grâce à leur discipline de vote. On fait ce que le rabbin nous dit parce que je suis Haredi, je le représente. Et si mon rabbin me dit de voter pour le parti religieux Ashkénaz, je vote pour lui. Devant un petit magasin de chapeaux, ces jeunes sans télé, sans smartphone, sans ordinateur du quartier Meachéarim, le plus religieux de Jérusalem, restent dehors à discuter de Netanyahou, celui qui assure leur protection. Ce n'est pas la personne en tant qu'homme que j'apprécie, mais comme leader, il contrôle bien le pays. C'est l'une des polémiques de la campagne, pourquoi ces juifs ultra-orthodoxes sont exemptés de trois ans de service militaire obligatoire pour les jeunes. Vous savez, nous et l'armée, on a la même importance. Grâce à nos études, la Torah protège Israël. Les juifs ultra-orthodoxes assurent la réélection de Netanyahou. Ils attendent maintenant un juste retour des choses et pourraient à nouveau voir leur leader devenir ministre des Affaires intérieures. L'envoyé spécial de RTL en Israël, Julien Fautra. Et puis, on vous en parlait d'hier soir dans RTL Soir, le mystère Clémence Calvin s'épaissit. La championne de marathon avait disparu depuis une semaine au Maroc alors qu'elle devait faire l'objet d'un contrôle anti-dopage. Elle réapparaît aujourd'hui, de retour en France, pour s'expliquer. Mais on n'est toujours pas fixé, Isabelle Langein. Entre l'athlète et l'agence française de lutte contre le dopage, c'est parole contre parole. Ah oui, effectivement, le 27 mars dernier, alors qu'elle se promenait dans les rues de Marrakech avec son fils, Clémence Calvin affirme avoir été interpellée par trois personnes qui se sont présentées comme étant de la police française et que l'une d'entre elles l'a saisie par le bras, ce qui a fait qu'elle a lâché son fils, qui serait alors tombé. Des allégations graves et dénuées de tout fondement pour Mathieu Féoran, le secrétaire général de la FLD. L'allégation selon laquelle nos agents auraient usé de violence à l'égard d'une sportive et de son enfant. Ceci est entièrement dénué de fondement. Deuxièmement, nos agents n'auraient pas précisé qu'ils étaient missionnés par la FLD pour contrôler la sportive concernée et auraient approché la sportive sur des fondements fallacieux. Et l'agence entend donner toutes les suites, y compris judiciaires, que ces allégations réclament. La FLD a envoyé ce matin deux notifications à Clémence Calvin. L'une pour un eau chaud, l'autre pour cette soustraite à un contrôle antidopage. La marathonienne qui a été contrôlée à 24 reprises depuis janvier 2018 est hors d'elle. J'ai toujours été droite et honnête. J'ai toujours répondu présente au contrôle. J'ai toujours collaboré quand il le fallait. Donc ça, je n'ai aucun doute sur moi, aucun doute sur mon intégrité. On cherche à m'écraser et ça, je n'accepte pas. Suspendue provisoirement à titre conservatoire par la FLD, Clémence Calvin ne peut pour le moment pas s'aligner sur le marathon de Paris dimanche prochain où elle visait une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Merci Isabelle Langer, à tout à l'heure. Isabelle choquée. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Au boulot pour lutter contre la fraude aux travailleurs détachés, l'inspection du travail mènera 300 000 contrôles en entreprise en 2019, dont 24 000 interventions spécifiquement sur ce sujet. Alors comment les contrôle-t-on ? Quelles sont les règles, Christophe ? Alors première règle, c'est que ces travailleurs européens temporaires qui ne payent pas de charges sociales en France soient déclarés. Sans cela, le travail détaché devient illégal et les sanctions tombent de 4 à 8 000 euros d'amende par salarié. Deuxième point de contrôle inopiné et sur place, le respect des normes de sécurité, obligation d'être correctement équipé et protégé, échafaudage, échelle ou casque sur les chantiers par exemple. L'inspection vérifie aussi la salubrité des hébergements, de vrais liens et non des matelas au sol. Enfin, la rémunération et la durée de travail sont contrôlées. Les plus de 500 000 travailleurs étrangers déclarés en France ne peuvent pas être payés moins que le SMIC ou que le minimum prévu par leur convention professionnelle. Impossible aussi de dépasser les 48 heures de travail par semaine. Et il peut durer combien de temps ce travail détaché alors ? Alors 24 mois, 2 ans. En tout cas pour le moment, la révision de la directive européenne adoptée l'an dernier ne s'appliquera qu'en juillet 2020. A partir de là, ce sera un an de présence en France maximum pour un travailleur détaché, charge aux inspecteurs et à leurs 2000 contrôles par mois de faire respecter cette limite. Merci Christophe. Vous écoutez RTL Soir, 18h17. Un anneau de lumière jaune sur fond noir pour la première fois. Un trou noir a pu être pris en photo. Le décryptage fascinant de l'astrophysicien Éric Gourgolion. C'est dans un instant, c'est sur RTL. RTL Soir. Et voilà, vous avez 40 ans. Et chez Atoll, on sait que vous avez survécu à la Macédoine de la cantine, à des expressions craignoses et à la mode des boys band. Vous avez survécu sans clim, sans correcteur d'orthographe et sans GPS. Alors si vous avez réussi à survivre à tout ça, vous devriez survivre à ce petit problème de vue qui baisse. Si vous êtes né avant 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. Atoll, mon opticien. Et la meilleure chaîne de magasin optique de l'année. Ce test n'est pas un examen médical. Tiens, t'étais passé où toi ? Écoute, depuis le 5 avril, je suis chez Citroën Select pour profiter de 5000 véhicules d'occasion garantis 5 ans à partir de 5 euros par jour. Et j'y suis jusqu'au 15 avril. Pendant 10 jours ? Oui, 2 fois 5 jours. 10 jours quoi ? Si tu préfères. D'accord, et je suppose qu'ils ne vendent que des 5 portes ? Bah non, pourquoi ? Du 5 au 15 avril, ne ratez pas les 10 jours de l'occasion chez Citroën Select. Offre valable jusqu'au 15 avril, après un premier loyer de 4000 euros dans les réseaux participants dans la limite des véhicules éligibles. Détails sur Citroën Select.fr. Mes jambes ? 10. Les hanches ? 10. Le ventre ? 10. Oui c'est ça, 10 sur 10. Oui, 10 comme 10 euros de réduction en mars et avril sur toute la gamme de produits Somatoline amincissant cette nuit. Somatoline cosmétique, ça fonctionne. Voir conditions dans les pharmacies et parapharmacies participantes. Comptoir de la mer vous offre une vague de sérénité. Mode, pêche, nautisme, déco et plus encore. Découvrez l'éphémère avec Comptoir de la mer. 64 magasins sur la côte-manche atlantique. Au champ, la vie change. Et pour Pâques, c'est la chasse aux œufs de la petite Julie qui change. Avec jusqu'à 34% de remise sur une sélection de chocolat. Jusqu'à 34% de remise sur les chocolats de Pâques. Julie, toi qui adores chercher les œufs, prépare-toi. Parce que tu vas passer ton après-midi dans le jardin. Jusqu'au 22 avril, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent jusqu'à 34% de remise sur une sélection de chocolat de Pâques. Et votre chasse aux œufs change. Auchan. Voir conditions et produits concernés en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Envie d'un allié minceur efficace et 100% naturel ? Essayez l'innovation minceur du laboratoire Pur Essentiel, le booster draineur minceur. Toute la puissance de la phytothérapie associée à des huiles essentielles dans une boisson drainante. Booster draineur minceur 3 en 1 aide à contrôler le poids, booste l'élimination et réduit la cellulite. Formule vegan et sans gluten. Efficacité prouvée scientifiquement dès 15 jours. En pharmacie. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Mesdames, Messieurs les e-commerçants, votre attention s'il vous plaît. Pour toutes les livraisons à destination de l'Europe, embarquement immédiat avec Colissimo Europe. La durée du trajet est estimée à 3 jours, 30 pays sont desservis et vous avez accès à 300 millions de clients. Vos destinataires peuvent à tout moment suivre leur livraison et la reprogrammer si besoin. Faites décoller votre business avec Colissimo Europe. Accédez à l'Europe avec la qualité et les services Colissimo. Plus de renseignements sur laposte.fr slash colissimo-europe ou en appelant le 3634. 30 centimes la minute. Avec les jours Peugeot Pro, trouvez votre utilitaire sur mesure. Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. C'est pour cela que les experts Peugeot sont à vos côtés pour construire un projet d'utilitaire qui s'adapte à vos besoins. Découvrez le Peugeot Expert et ses portes latérales coulissantes main libre. Et en ce moment, l'expert premium est à partir de 165 euros hors taxe par mois, entretien offert. Crédit by 36 mois, 30 000 kilomètres, premier loyer 2130 euros hors taxe sous réserve d'acceptation crédit par détail sur professionnel.peugeot.fr. Après 50 ans, les problèmes de gencives sont plus fréquents et cela peut fragiliser les dents. Docteur Avel, vous êtes pharmacien et expert de la marque Listerine, numéro 1 du bain de bouche quotidien. Pouvez-vous nous en dire plus ? Chez Listerine, nous travaillons depuis longtemps pour lutter contre la plaque dentaire et protéger vos dents et vos gencives. L'efficacité et la tolérance de nos formules ont été prouvées par plus de 50 études cliniques. A quoi est liée l'efficacité du bain de bouche Listerine protection dents et gencives ? Notre laboratoire a développé une formule unique composée de 4 huiles essentielles au pouvoir antibactérien. Utiliser chaque jour Listerine en complément du brossage matin et soir permet de réduire la plaque pour des gencives plus saines et les dents plus fortes. Merci docteur. Le bain de bouche agit dans les endroits que la brosse à dents ne peut pas atteindre. Chaque jour, Listerine prend soin de votre bouche. 18h21, le premier invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Premier invité d'RTL Soir, Eric Gourgoulion, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris. Bonsoir. Bonsoir. C'est une première mondiale, une révolution paraît-il en astronomie. Aujourd'hui donc a été diffusée la première image d'un trou noir. Ça ressemble à un anneau de lumière sur fond noir. Impressionné ? Fasciné ? Eric Gourgoulion ? Ah oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on attendait cette image. On l'avait déjà calculée. On s'attendait à voir ce genre d'image. Mais c'est la première fois vraiment qu'on l'observe. On l'avait calculée de manière théorique jusqu'à présent. Et là, pour la première fois, on voit cet âge sombre au centre de l'anneau qui est l'image même du trou noir. Vous le disiez, jusqu'à là, on n'avait que des représentations. Là, on a une image. Qu'est-ce qui vous surprend sur ces images, vous qui l'attendiez depuis si longtemps ? Eh bien, on est surtout content de le voir. Ça confirme la théorie de la relativité générale, la théorie d'Einstein qui prédit l'existence des trous noirs dans notre univers. Jusqu'à présent, on avait surtout des preuves indirectes basées sur la masse des objets au centre des galaxies. Et là, c'est la toute première fois que vraiment on voit cette tâche sombre, donc cette tâche noire d'où la lumière ne peut pas sortir. C'est pour ça que c'est noir. Et donc ça, c'est quasiment une preuve de l'existence des trous noirs dans notre univers. Expliquez-nous concrètement, c'est quoi ? Donc très grande découverte, mais c'est quoi exactement un trou noir ? Alors un trou noir, par définition même, c'est un objet dont rien ne peut sortir en raison de son champ gravitationnel. Et en particulier, la lumière ne peut pas sortir les photons. Les grains de lumière ne parviennent pas à s'échapper de cet objet. Donc il apparaît noir. Et si on arrive à le visualiser, c'est parce qu'il y a de la matière autour. Là, c'est un gaz qui est en orbite autour du trou noir. Donc on a l'image de ce gaz, mais au centre, on voit cette tâche noire d'où rien ne sort. Les photons ne jaillissent pas. D'habitude, un objet astrophysique, une étoile, ça brille. Là, au contraire, c'est quelque chose de sombre. Mais ça veut dire que c'est comme une sorte de monstre dont rien ne pourrait s'en échapper ? Effectivement. Quand on a franchi la frontière du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est un point de non-retour. On ne peut pas revenir en arrière. Même la lumière ne parvient pas à s'en échapper. Mais on peut être happé par un trou noir ? Si on s'en approche trop près, effectivement. En deçà d'une certaine distance, on est sur une orbite instable et on va tomber dans le trou noir. Mais si on reste à distance raisonnable, à trois fois son rayon à peu près, à ce moment-là, tout va bien. On peut se mettre en orbite. C'est un astre comme un autre. Il y a combien de trous noirs dans l'espace ? Donc là, on a la première photo pour la première fois à ces événements. Mais il y en a combien de trous noirs ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un trou noir au cœur de chaque galaxie, dont la nôtre. Là, le trou noir dont on vient d'avoir l'image, il est situé dans une autre galaxie, à peu près 50 millions d'années-lumière. Donc assez loin de notre galaxie. Mais on a l'impression qu'il y en a des trous noirs massifs, comme ça, des gros trous noirs au cœur de chaque galaxie. Et en plus de ça, il y a plein de petits trous noirs qui sont des restes d'étoiles, d'étoiles massives. Et ça, il y en a des millions certainement dans notre galaxie. Alors racontez-nous comment on a pu photographier ce trou noir. On l'a dit, jusqu'à là, il y avait des représentations. Là, c'est la première photo. Comment ça a été possible ? Alors, ça a été possible parce qu'on a développé une technique particulière qui consiste à combiner des images de différents radiotélescopes à la surface de la Terre. Parce qu'il faut bien voir que le trou noir, même s'il est relativement gros, quand on place à 50 millions d'années-lumière, en fait, en taille apparente, il est tout petit. La taille de l'image qu'on a vue, c'est à peu près la taille d'une pièce de 1 euro qu'on mettrait sur la Lune. Vous voyez, c'est extrêmement petit. Donc il a fallu combiner les images de différents radiotélescopes à la surface de la Terre pour avoir un pouvoir de résolution d'un télescope géant. C'est comme si on avait construit un télescope qui aurait la taille de la Terre. Grâce à cette prouesse technologique, c'est vraiment des techniques de pointe qu'on ne sait faire qu'aujourd'hui. C'est un exploit et on ne savait pas le faire avant, tout simplement. Et à quoi vont servir ces photos maintenant ? Que va-t-on apprendre grâce à ces photos ? Alors, la photo telle qu'elle vient d'être montrée aujourd'hui, elle est encore assez floue parce que c'est la toute première de ces photos. Ce qu'on espère dans l'avenir, c'est affiner un peu ces images pour voir précisément la forme de cette tâche sombre au milieu et la forme précise, ça va nous permettre de tester la théorie de la gravitation, la théorie de la relativité générale d'Einstein puisqu'elle prédit une certaine forme et donc en mesurant précisément la forme qu'on observera, on pourra voir si la théorie est valide ou non et apprendre des enseignements sur le trou noir comme sa vitesse de rotation, par exemple. Et ces trous noirs, ils continuent à grandir, à grossir comme ça ? Oui, ils grossissent assez lentement parce qu'ils avatent de la matière, cette matière qu'on voit en orbite, là sur l'image, qu'on voit avec ces couleurs jaunes, orangées, c'est des fausses couleurs. Oui, il absente de la matière, il aspire la masse. Ça tourne autour et il en absorbe un petit peu. Il y a une petite partie de cette matière qui se détache de l'orbite et qui tombe dans le trou noir. Et donc quand cette matière tombe, la masse du trou noir augmente en fait, mais très légèrement. C'est un processus très lent à l'échelle humaine. Donc on n'a pas de quoi s'inquiéter ? On n'a pas du tout de quoi s'inquiéter ici sur Terre, non. Merci de votre décryptage, d'avoir vulgarisé tout ça pour nous, Éric Gournouillon, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris. Merci à vous. Merci. RTL Soir, 18h26. Allez, les Champs-Elysées maintenant vont se refaire une beauté en prévision des JO 2024 en vous emmènant aux coulisses des pistes présentées aujourd'hui pour que les champs brillent de mille feux. RTL Soir. Pour l'ouverture des nouveaux magasins Poltron et Sofa à Besançon et à Rennes-Montgermont, nous n'avons pas fait les choses à moitié. Des canapés somptueux, au design unique, fait main en Italie. Finalement, la seule chose qu'on a faite à moitié, c'est le prix. Pour fêter l'ouverture des nouveaux magasins Poltron et Sofa à Besançon et à Rennes-Montgermont, profitez de 50% de remise sur tous nos canapés fait main en Italie dans tous nos magasins de France. Faites vite. Dernier jour, samedi 13 avril. Poltron et Sofa, artisane de la qualité Et voilà ! Donc, dans la catégorie « Je demande à mon livreur de reprendre mon ancien appareil électrique », les gagnants sont Antoine de Tour dans « L'armée des douze sèches-linges », Bernadette de Valenciennes dans « Autant en emporte le congélo » et Alexis de Caen dans « L'étrange lave-vaisselle » de M. Jack. Bernadette, un petit mot sur la reprise à la livraison. Eh ben, les livreurs ont été très bien. Ils m'ont repris mon vieux congélo pendant qu'ils m'installaient le nouveau. Comme ça, ils m'ont épargné un sacré mal de dos. Eh oui ! La reprise à la livraison pour votre ancien appareil électrique, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que ses composants soient recyclés à plus de 80%. En plus, c'est gratuit. Toutes les solutions de recyclage sur Ecosystème.fr Conforama, le confort pour tous. Pendant les jours Confora Moi, j'ai 15% de remise en plus des 4 produits achetés. 15% en plus ? Même sur les promos en cours ? Eh oui ! Mais c'est jusqu'au 15 avril seulement. Conforama, hors cuisine et multimédia, conditions sur Conforama.fr Chérie, ça te dit une expo ce week-end ? Ah ouais, carrément. Alors par contre, à 8h, il y avait faim, 12h30, rugby, 17h, moto-GP et à 21h, il y a le foot. Donc, il nous reste entre 14h23 et 14h52, juste avant le golf. Ça tirerait ? Euh... Ouais, c'est... Super ! Ce week-end, ça va être sport. Football, rugby, moto-GP, golf, Formule 1, c'est le week-end 5 étoiles sur les chaînes Canal+. Alors c'est le bon moment pour profiter de nos offres sans engagement à partir de 19,90€ par mois. Rendez-vous sur canal.fr. Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback Avec sa suspension révolutionnaire pilotée par caméra, sa vision de nuit par infrarouge, son système innovant ouvrant la voie à la conduite semi-autonome et son équipement IFI immersif Focal Electra, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convient à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr Parce qu'avec Espéride, il y a des milliers de façons de profiter ou de se détendre. Parce que chacun a sa manière de s'évader. Parce qu'il existe autant de vie que d'envie. Chez Espéride, nos meubles de jardin s'assemblent, mais ne se ressemblent pas. À chacun son jardin, à chacun son Espéride. Liste des distributeurs sur espéride.com Pain sésame cherche le beau et tendre reblochon qui veuille bien en prendre de la graine. Justement chez Grand Fray, jusqu'au 13 avril, le reblochon laitier AOP est à seulement 10,99€ le kilo. Le meilleur marché, c'est Grand Fray. Fabriqué en Haute-Savoie, au lait cru de vache. Pour votre santé, bougez plus. 18h29 dans RTL Soir, les coulisses de l'actualité, Marc-Olivier. Et loin des scènes de dévastation de cet hiver, les Champs-Elysées rêvent de faire peau neuve d'ici 2024 pour les JO à Paris. Le travail de réflexion pour l'avenir de la plus belle avenue du monde a été présenté ce matin. On vous amène en coulisses avec vous. Armel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Voyage dans le futur. Je sais déjà que les automobilistes qui nous écoutent ne vont pas aimer, mais ne vous énervez pas au volant. Imaginez des Champs-Elysées paisibles. Donc pour réduire le bruit, on enlève les pavés et on limite les voitures. L'avenue à 8 voies passe au total à 4 voies. Deux fois deux voies. On casse les hauts trottoirs pour gommer la séparation avec la chaussée. Aujourd'hui, 64 000 voitures passent chaque jour sur l'avenue, ce qui en fait une autoroute bruyante et stressante encore plus polluée que le périphérique parisien. Donc l'avenue devient paisible, c'est-à-dire un lieu de promenade pour les piétons, beaucoup plus large, beaucoup plus agréable, plus verdi, plus végétal, avec des voûtes d'arbres. Vous vous baladez au milieu des îlots de fraîcheur et des plantes et vous trouvez des brumisateurs et des points d'eau. Quant aux 15 hectares de jardins à côté de la Concorde, aujourd'hui délaissés, ils se transforment en corridors écologiques où les enfants peuvent jouer, courir, tandis que les parents les regardent en buvant un café dans un kiosque en terrasse. Et à côté des commerces de luxe, c'est aussi toute une offre de nouveaux services à réinventer pour attirer les Parisiens. Oui, chaque jour, les Champs-Elysées attirent 100 000 visiteurs, dont seulement 2% de Parisiens. Tous ne vont pas dans les boutiques de luxe. Donc imaginez, côté ombre, vous flânez à vélo ou trottinette sur la piste cyclable et côté soleil, vous profitez en terrasse des pavillons de restauration pas trop chers où vous lisez au calme sur une aire de repos. Et c'est aussi toute une gamme d'événements sportifs ou culturels, Armelle a imaginé. Oui, l'art contenu dans les musées sort dans l'avenue pour des expositions temporaires. Et l'été, on ferme carrément la Place de l'Étoile où se trouve l'Arc de Triomphe pour en faire la Plage de l'Étoile avec une étendue de sable fin. L'hiver, elle se transforme en grande patinoire. Donc, pour tout cela, ce n'est pas budgété mais le projet est quand même dans les mains des candidats pour les municipales de 2020 à Paris. Voilà, c'est donc que des projets pour l'instant mais présentés ce matin. Merci, Armelle Lévy. Bon début de soirée sur RTL. RTL Soir continue avec Marc-Olivier Fogiel. Le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Choquet. Carole Ghosn de retour au Japon. L'épouse de Carlos Ghosn doit être entendue par la justice. Elle avait quitté le pays la semaine dernière après la nouvelle arrestation de son mari car elle se sentait en danger mais avait assuré sur RTL qu'elle reviendrait. Sommet crucial ce soir à Bruxelles. Theresa May réclame un nouveau report du Brexit. Une extension longue n'est pas acquise. Voilà ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Cinq ans de prison ferme pour le chauffard qui a fait un mort et un blessé grave il y a un an à Vénitieux. Il roulait à 120 km heure en ville et sans permis. Une percée pour l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, des scientifiques dévoilent la véritable image d'un trou noir, un rond sombre au milieu d'un halo flamboyant. La météo, Louis Bonin, on est toujours dans le ciel. Demain, il y aura du mieux au nord mais du moins bien au sud. Un petit peu moins loin même si c'est vrai qu'on apercevra le ciel demain matin puisque normalement on va retrouver un temps très ensoleillé dans toute la moitié nord. La moitié nord, c'est en gros au nord du ligne La Rochelle-Besançon, grand ciel bleu dès le matin. Ça sera encore le cas en cours d'après-midi. Peu ou pas de nuages dans le ciel, c'est vrai, on a du mal à le croire ce soir. Les températures bougeront assez peu malgré le retour du soleil dans la moitié nord. Quelques gelées le matin dans le centre et 11 à 15 voire 16 degrés l'après-midi dans la moitié nord et 15 à 19 dans le sud. A tout à l'heure Louis Bonin. Isabelle, vous revenez à la fin du journal de 19h. Le portrait de José Dayan qu'en sort la recluse ce soir sur France 2 adapté de Fred Vargas. A tout à l'heure.